L'hémostase L'hémostase, comme j'ai dit, c'est un processus physiologique qui permet la prévention des saignements et il intervient après une brèche vasculaire. On peut répartir les temps de l'hémostase. Premier, c'est l'hémostase primaire, coagulation, et à la fin, la fébrinolyse. Bien sûr, pourquoi on s'intéresse à ça ? Parce qu'on a tout ce qui est maladies hémorragiques, mais aussi tout ce qui est maladies thrombotiques. L'anomalie dans ce processus physiologique va nous donner un contexte d'hémorragie, qui correspond aux maladies hémorragiques, et soit un autre contexte, l'autre version d'anomalie 2 de l'hémostase, qui sont les maladies thrombotiques. Alors, pour l'hémostase primaire, comme j'ai dit, son objectif, c'est de, après la brèche vasculaire, après la blessure, on va former ce qu'on appelle le clou plaquetaire, qui correspond à un agrégat de plaquettes. Alors, quels sont les acteurs de l'hémostase primaire ? On a quatre. On a le vaisseau, la paroi vasculaire, plaquettes, facteur Wilbrand et fibrinogène. On commence par la paroi vasculaire formée de trois couches, l'intima, la média et l'adventis. Alors, l'intima, on peut trouver la couche des cellules endothéliales. Comme j'ai dit, c'est une couche, sans des cellules endothéliales, c'est une cellule thromborésistante. Alors, il exerce ou il manifeste ce rôle par la production de plusieurs molécules qui luttent contre les thromboses. Par contre, le sous-endothélium est les thrombogènes. Alors, thrombogènes surtout par la présence de nombreuses molécules, surtout les molécules de collagène. La média aussi, surtout, il est caractérisé par ces fibres musculaires qui assurent la vasomotricité du vaisseau. Mais lui aussi, ces myocytes, ils peuvent manifester des molécules qui interviennent dans la coagulation. Ils peuvent exprimer le facteur Tessula. On va voir le rôle de cette molécule. L'adventis, c'est là où on a les terminaisons nerveuses. Mais surtout, il est dans les mostases. Les fibroblastes de cette partie, ils expriment d'une façon constitutionnelle le facteur, une molécule qui s'appelle le facteur tissulaire. On va voir l'implication de cette molécule dans le déclenchement de la coagulation. La plaquette. La plaquette, c'est le produit de la mégacaryopoïèse. Après coloration de MGG, sous microscope optique, il a un centre granuleux, ce qu'on appelle le granulomère. Une périphérie qui éclaire, on appelle ça le hyalomère. Ici, pour la plaquette, on a intérêt d'analyser l'ultrastructure de la plaquette. On fait ça par microscopie électronique. Après, cette analyse d'ultrastructure de la plaquette, permet de visualiser ou permet de faire le détail de la structure de la plaquette. C'est une cellule entourée par une membrane cytoplasmique. Cette membrane cytoplasmique a des prolongements à l'intérieur, dans son intérieur. Ces prolongements, on appelle le système canaliculaire ouvert. Ce sont des prolongements de cytoplasme à l'intérieur de la plaquette. Aussi, on peut deviner un autre système membranaire, mais il n'est pas connecté avec de l'extérieur. Il s'appelle le système tubulaire dense. Bien sûr, à l'intérieur, on a les granulations de la plaquette. Alors, on a les granulations alpha et on a les granulations dense. Alors, on va commencer par la membrane cytoplasmique, une bucouche phospholépidique. Mais ce qui caractérise la plaquette au repos, c'est que la constitution, la composition du feuillet interne n'est pas la même du feuillet externe. Et on regarde ici, les feuillets externes sont composés par les phosphatidylcholine et les sphingomyélines. Mais la partie interne, elle est formée par les phosphatidylcholine, inositol, etanolamines et sérines. C'est quoi la caractéristique de ces phospholipides ? C'est que les phospholipides internes, ils peuvent exprimer des charges négatives. Et on va voir quel est le rôle de ces charges et l'implication de ces charges au cours de la coagulation. Sachez que même, on devine trois étapes de l'hémostase. Les choses ne se passent pas d'une façon séparée. C'est-à-dire, on n'a pas le process de l'hémostase primaire, il se passe ou il se déroule indépendamment du processus de la coagulation. En fait, on a trois temps, mais les choses sont, je dirais, encheveutrées, infiniment communiquées entre eux. D'accord ? Parce que, ici, pour juste expliquer, ça nous explique l'implication de la plaquette dans la coagulation. Parce qu'après activation de la plaquette, on aura un phénomène qui va donner une nouvelle répartition à ces phospholipides, de telle sorte que ces phospholipides de la partie interne, ils vont sortir vers de l'extérieur. Alors, ce mouvement va permettre à la plaquette d'exprimer à sa surface des charges négatives. Et ces charges négatives, c'est la plateforme de la coagulation. Alors, sachez, bon, ici, cette répartition n'est pas comme ça spontanée, non. Mais, au repos, on a cette répartition. Mais, après l'activation, la répartition de ces phospholipides, il change. Mais aussi, la première chose, on a le type de ces phospholipides. Deuxième chose, ces phospholipides sont l'origine. C'est-à-dire, à partir de ces phospholipides, qu'on aura l'acide arachidonique. Et l'acide arachidonique, son métabolisme, il va donner des métabolites qui vont agir au cours de l'activation de la plaquette. Alors, ici, membre incitoplasmique, deux choses. La répartition de ces phospholipides entre le feuillet interne et l'externe. Deuxième chose, elle est l'origine de l'acide arachidonique qui va subir un métabolisme qui va donner des métabolites impliqués dans l'activation de la plaquette. Deuxième chose, c'est la présence des molécules à la surface de la plaquette. Surtout les glucoprotéines. Surtout les glucoprotéines 1B. Où est-elle ? Le glucoprotéine 1B ici. La glucoprotéine 2B3A. Et d'autres molécules. Je crois qu'elles sont détaillées ici dans ce tableau. Alors, ces glucoprotéines, ils servent surtout à l'adhésion. L'adhésion, c'est le cas de la glucoprotéine 1B et les glucoprotéines 2 qui vont s'adhérer ou se lier avec le collagène de ce zone d'autélium. Et les glucoprotéines 2B3A, c'est grâce à cette molécule qu'on aura l'agrégation plaquette. En plus, on peut avoir des récepteurs. Alors ici, les récepteurs par 1 et par 2 sont des récepteurs de la thrombine. Alors, ces récepteurs, une fois qu'ils vont se lier avec leurs ligands, ils donnent un signal, ils potentialisent le signal d'activation de la plaquette. C'est-à-dire, si on n'a pas ces récepteurs, on aura des conséquences sur le degré de l'activation de la plaquette et par conséquent, on aura une conséquence sur la qualité du produit de l'hémostase primaire. Aussi, on a même des molécules qui permettent la communication de la plaquette avec les autres cellules. Alors ici, on a la P-sélectine qui permet la communication entre la plaquette et le polynucléaire, le neutrophile. Et ici, on voit que l'implication, parmi les moyens de la plaquette, de communiquer avec les autres cellules. Rappelez-vous, si vous revenez au cours de la mégacaryopoïèse, lorsqu'on a abordé les rôles des plaquettes, la plaquette, lui aussi, il est impliqué dans la réaction inflammatoire. Alors comment ? Bon, c'est un mécanisme qui est complexe. Alors ici, pour vous illustrer comment il peut communiquer avec les polynucléaires, qui est une cellule ou un acteur de l'inflammation. Alors, juste pour visualiser l'intérêt de ces glucoprotéines, Alors, le glucoprotéine 1B, c'est une molécule qui permet l'adhésion de la plaquette au sous-ondéthélium via la molécule de Van Wilbrandt. Van Wilbrandt, c'est une colle des plaquettes qui va servir à la plaquette pour se coller au sous-ondéthélium. Alors, juste ici, on parle toujours du complexe 1B9E5. 1B9E5, alors l'adhésion, ça se fait par 1B, mais la consolidation de cette liaison, il se fait grâce à un assemblage d'autres glucoprotéines qui est le 9 et le 5. C'est pour ça qu'on parle de complexe glucoprotéine 1B9E5. Les glucoprotéines 9E5, ils vont s'assembler aux glucoprotéines 1B pour consolider cette liaison de la plaquette avec le facteur de Wilbrandt. Et le glucoprotéine 2B3A, c'est une glucoprotéine qui va permettre l'agrégation de la plaquette. Comment ? Parce que le glucoprotéine 2B3A, c'est le récepteur du fibrinogène. Alors, le fibrinogène, il va faire des ponts entre les plaquettes et comme ça, grâce à cette glucoprotéine qui est 2B3A. Alors, on a fini avec la membrane cytoplasmique. Maintenant, on a dit qu'on a des prolongements de cette membrane cytoplasmique à l'intérieur et ce qu'il va décrire, ce qu'on appelle le système canaléculaire ouvert, c'est-à-dire c'est une continuité de la membrane cytoplasmique à l'intérieur. Et comme ça, il représente un réservoir de membrane. Moi, je l'imagine comme le sac du parachutiste. Dans l'intérieur, il y a sa voile. Parce qu'au cours de l'activation, il va faire sortir cet excès ou ce réservoir de membrane cytoplasmique pour avoir le maximum de contact avec le sous-ondéthélium. Alors, on a ce système. Le système dense qui correspond à un réservoir du calcium, mais aussi un réservoir pour certains enzymes qui sont impliqués dans le métabolisme de l'acide arachidonique.